Ce sont les MacGyver de la principauté. Les anciens aiment encore dire, nous allons au garage Carmelo, aujourd'hui électro-tôt. Par contre, ici, vous allez le voir, la passion se transmet de père en fils. Cette maison est née en 1967, au moment où mon père est venu récupérer, disons, un ancien garage. Car le monsieur qui avait avant, il était assez âgé et il n'avait plus envie. Et mon père, il s'est lancé dans cette aventure depuis 1967, justement, qui dure avec mon père, moi et mon fils, qu'on voit là-bas. C'est un vieux savoir-faire, vous entretenez ça ? Voilà, surtout on travaille avec des anciens véhicules de collection, on travaille avec le centre de contrôle technique. On essaye, même sans rendez-vous parfois, de contenter un petit peu tout le monde. On essaye de dépatouger les gens quand ils tombent en panne, parce qu'on n'a pas la place où stocker les véhicules. Et de deux, bon, pas tout le monde a deux, trois voitures, donc certains travaillent avec leurs propres véhicules, on essaye de les dépanner. Et vous trouvez toujours des solutions ? Ça devient de plus en plus difficile avec les véhicules, avec les calculateurs électroniques et tout ça. C'est difficile. Donc il faut en permanence se mettre à jour avec les appareils de diagnostic et tout ça. Ça coûte très cher. Donc voilà, on essaye, on fait ce qu'on peut. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme service ? Alors, l'entretien classique, les petits dépannages en ville, batterie, plaquette de frein, des trucs comme ça. Les préparations pour le contrôle technique. Souvent, les clients ne sont pas à domicile, donc on va récupérer les véhicules. On fait l'entretien, on les ramène à leur place. On porte le flambeau de mon père, on continue. Voilà, l'histoire, elle est là. Et la suite, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? La suite, avec les véhicules électriques qui arrivent, pour nous, c'est un peu difficile. Parce que je pense que c'est plus réservé aux concessions et tout ça. Donc, moi, mon futur, je le vois plutôt dans le vintage, les voitures vintage. On est bien placé à Monaco pour avoir de belles voitures de collection. Donc, pourquoi pas continuer là-dedans ? Carmelo Electroauto, peu importe la façon dont vous l'appelez. Ici, la passion se transmet de génération en génération et surtout le savoir-faire. Electroauto vous attend du lundi au vendredi de 8h à midi et de 14h à 19h. Merci.